Bonjour à tous mes agneaux et bienvenue ! Bienvenue sur un nouvel épisode de Tropico 6 sur la première campagne de ce jeu après deux ans d'existence, Caribbean Skies, ciel des Caraïbes ou cieux des caribes, comme vous le souhaitez. Si vous n'avez pas suivi, si vous vous demandez pourquoi cette île est aussi avancée, pourquoi elle est aussi dégueulasse, pourquoi la vie, pourquoi la mort, pourquoi 956 000 dollars sur mon compte bancaire, je vous invite à bien évidemment regarder la playlist qui s'est affichée soit en haut à droite, soit bien évidemment en description de la vidéo. Bien sûr un petit like, commentaire et bien sûr vous abonner sur la cloche. Et toujours utile, bien sûr, clin d'œil, clin d'œil. Sur ce, reprenons le cours de nos pensées et de nos actions. Dans le dernier épisode, je vous avais prévenu, je vous avais demandé de bien retenir à quoi ressemblait l'île avant son avancée. Là, vous voyez que ça ne ressemble absolument plus à rien. Ça a complètement changé. Comme vous avez dit, j'ai réutilisé cette zone comme étant le cœur industriel de l'île. Elle marche et avec les ressources de l'île et avec l'import-export, bien sûr, c'est les deux qui marchent. Et j'ai été obligé d'utiliser l'aviation. Bien évidemment, on n'a pas le choix dans ce scénario. Il faut l'utiliser. Il faut utiliser les aéroports de marchandises de cargaison pour pouvoir avancer dans la quête, tout simplement, et pour pouvoir avoir des ressources. Là, par exemple, j'ai une très belle illustration. Vous voyez ce cœur industriel, notre roure tropicienne ? C'est une production d'acier qui a besoin de charbon et de fer. Et il faut savoir que si on en a au début de la partie, cette partie est longue. On est en 1976. J'ai beaucoup joué. Et donc, les premiers endroits où j'avais trouvé du fer et du charbon sont maintenant épuisés. Il ne suffit de toute façon plus à alimenter cette industrie vorace. Les importations non plus. Et donc, j'ai été obligé de trouver une solution. Alors d'abord, je suis allé jusqu'ici pour pouvoir exploiter, bien sûr. Comme vous le voyez, ça n'a pas suffi. Comme je vous le disais dans le précédent épisode, à partir du moment où vous avez l'époque des guerres mondiales, le bus est votre ami, bien sûr, en mode tour gratuit. Comme ça, on a un transport que les tropiciens veulent utiliser, bien sûr. Ce qui vous permet d'orienter et de cadrer les mouvements des tropiciens pour les amener à un seul endroit. Là, par exemple, le centre, le cœur de ma ville et le cœur de service. Église, loisirs, soins, etc. À partir de là, c'est littéralement tous les chemins mènent ici. En tout cas, c'est ainsi que j'ai organisé ma ville. Vous êtes bien sûr libres de faire autrement et je serai très heureux d'avoir vos retours là-dessus sur votre façon de faire. Donc, j'ai organisé un petit peu tout ça. Ça marche assez bien. Il me manquait cependant des ressources. Ces milles ne suffisent pas et ne suffisent plus. J'ai donc, comme je vous en avais parlé dans le précédent épisode, quand j'ai eu assez d'argent, à peu près j'en étais à 400 000 sur mon compte, j'ai tout dépensé. En tout cas, j'ai commencé à dépenser pour organiser mon île. Donc, je vous en avais parlé. Tout d'abord, il faut construire un débarcadère pour dire précisément aux tropiciens où arriver. Vous voyez, on va les suivre là-ici. Vous voyez, les tropiciens arrivent ici. À partir du moment où ils arrivent ici, comme vous le voyez, j'ai fait un réseau de bus, bien évidemment. Ce réseau de bus, j'en ai créé deux lignes. Une première ligne qui va m'amener jusqu'à l'aérodrome et des bâtiments annexes. Et une seconde ligne qui m'amène directement, toujours de la base, ici, là où vont arriver les tropiciens, pour les amener directement là où il y a leur travail et un hyper-centre avec l'église. Un lieu où se divertir, un lieu où se soigner, bref, la base pour qu'ils n'aient pas besoin de revenir sur l'île principale. Et donc, travailler plus. Et donc, avoir plus de ressources. Une fois que j'ai eu ces ressources et que j'ai eu les routiers, etc. Les dix routiers ont maintenant un chemin très court à passer pour exporter leurs ressources, comme vous le voyez. Ils n'ont plus qu'à aller jusqu'à l'aérodrome. L'avantage, c'est que chaque aérodrome a deux routes de transport qu'il peut faire par aérodrome, comme vous pouvez le voir. Là, je crois que celui-ci, il n'en a pas. Ah oui, il est en mode import-export, donc il s'en fout. Mais lorsqu'il est en mode transport, vous pouvez faire deux routes commerciales. Si vous avez vu les premiers épisodes où je travaille avec les drones, vous savez de quoi je parle, bien sûr. Là, en l'état actuel, il y en a deux que j'ai pu configurer de telle sorte que j'ai une route qui part de cet aérodrome, donc Noé de Coco International, j'aime beaucoup le nom, jusqu'à l'aéroport de base, la piste d'atterrissage, qui exporte du fer, du charbon, et j'ai programmé le nickel pour le moment où je produirai du nickel et donc potentiellement des armes. Et une autre route qui, elle, va partir, le point de départ, c'est l'île principale, donc ici, pour aller là, et qui va livrer des boîtes de conserve, du fromage et de la nourriture. Pourquoi ? Enfin, la boîte de conserve, c'est de la nourriture, c'est considéré comme tel. Pourquoi ? Pour tout simplement alimenter l'épicerie. Si j'alimente l'épicerie, il y a la nourriture ici. Donc, ils ne meurent pas de faim, ils ne peuvent pas mourir de maladie, ils ne s'ennuient pas, ils ont leur foi. Bref, ils sont contents et fiers et heureux de travailler pour le présidente. Ce qui m'a permis aussi de rapidement développer un système de production et d'export de mes ressources de base vers un aérodrome qui est connecté à mon empire industriel avec suffisamment de transport pour livrer directement mes aciéries qui sont ravis de dévorer toutes les ressources qui sont extraites pour pouvoir produire immédiatement. Et là, limite, je ne le fais pas ici parce que ce n'est pas le but en l'état actuel, mais là, vous voyez, vu qu'il est en mode import-export, l'idéal serait d'en mettre un là, vraiment très près. Mais le fait d'avoir un aéroport comme ça, ça vous permet d'exporter beaucoup plus facilement vos ressources et surtout beaucoup plus vite. C'est la notion de flux, on en revient encore une fois. Vous me posez souvent la question, je reviendrai souvent dessus, je ferai une vidéo dessus. Le flux est très important. Ce qui n'importe, ce n'est pas qu'il y en ait un qui produise 2000 unités. L'important, c'est que vous en ayez 10 qui soient toujours en train de produire et qu'il y ait toujours 200, 300 d'unités à exporter. Il faut qu'il y ait toujours exporté, il faut qu'il y ait du flux. C'est le flux qui vous empêchera de perdre de l'argent pour une raison simple, c'est que vous avez des dépenses fixes et des revenus fixes. Les revenus, vous pouvez les augmenter et limiter la casse de vos dépenses. Mais plus vous augmentez votre flux, plus vous faites partir par mois votre argent et plus vous allez vous enrichir et moins vous allez craindre des situations où vous avez une économie ultra puissante mais mal organisée qui d'un seul coup va vous sortir 200 000 dollars mais tous les 4 ans. Ce qui fait que pendant ces 4 ans, vous êtes dépendant de l'argent que vous avez gagné une fois et du coup vous vous cassez la gueule alors qu'il n'y a pas de raison de se casser la gueule puisque vous avez une excellente économie. Voilà, cela étant dit, cela étant fait, il est temps d'avancer dans la quête. Alors d'abord je vais commencer par vous illustrer tout ce que je viens de vous dire. J'ai bientôt 1 million par milliard. C'était volontaire, le but est très clairement affiché ici. Pouvoir avancer dans la quête et la terminer dans cet épisode. Très clairement, je vais dépenser mon pognon. Je veux avancer dans la quête et avancer vite dans la quête. Alors, je pense que là, le tunnel... C'est ça le... Non, bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Hop ! Ah, voyons voir ça. Alors ici, c'est assez cool parce que je crois qu'on a du pétrole qui nous attend. Donc là, on a du nickel, je viens de le voir. On a du pétrole. On a pas mal de pétrole qui nous attend. Beaucoup de pétrole. Alors là, il est brut aux guerres mondiales. Il ne sert pas à grand-chose à part à l'exportation. D'ailleurs, je ne le redirai jamais assez. Exportez, faites des routes commerciales dès que vous le pouvez. Comment avoir de très bonnes routes commerciales à améliorer vos relations diplomatiques avec les autres pays ? Comment améliorer ces relations ? Eh bien, exporter des ressources qu'ils souhaitent. Développer des ambassades que je vais retrouver à un moment, j'en suis sûr. Des ambassades. Je les ai mises où ? Je les ai mises où ? Ah oui, je les ai mises là. Voilà. Donc, vous pouvez simplement soit envoyer une délégation si vous avez les relations assez élevées pour avoir une mission. Si vous réussissez la mission, vous augmentez les relations avec eux. Vous pouvez louer directement. Donc, améliorer. Passez sous la table si vous préférez. Et pépons un max pour pouvoir améliorer les relations avec la dite nation. Et bien sûr, vous pouvez faire des routes commerciales. Tout simplement. Même des routes à perte. Vous importez à perte de leurs ressources. Ils vont être contents. Comment vous gagnez des relations ? Et plus vous augmentez, plus vous augmentez des routes commerciales disponibles. Et plus vous augmentez les rentabilités de la route commerciale. Et en plus de ça, bien sûr, le bureau des douanes qui, de fait, va vous permettre d'augmenter de 6% vos capacités d'exportation. J'irai même plus loin. Je crois même. Je vais vous vérifier ça maintenant parce qu'il faut être sérieux quand on fait le taf. Je crois même qu'on peut avoir encore un moyen d'améliorer ça. Non. 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 Dommage. J'étais sûr et certain qu'on avait quelqu'un qu'on pouvait avoir qui augmentait les produits à l'export. Étrange. Non. Vas-y. Oui, si, par contre, augmenter de 7% l'efficacité. Oui, je prends. Ben non. Ben non. Bon. Bon, ben écoute. Ouais. Ouais, mais... Ouais, non, non. Je... Non. Non, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas de soucis particuliers. Ah, le religieux. Ouais, ouais, clairement. Clairement, clairement. Bon, c'est pas grave. Ok. On avance sur la quête. Alors, voyons voir ça. Je veux faire mon aérodrome pas loin de cet endroit, justement. Je sens que je vais en avoir besoin. Et pour ça, de toute façon, il faut que je fasse maintenant lui. Alors, voyons voir ça. Déjà, on va faire la route comme ça. On va faire la route comme ça. Hop. Voilà. Comme ça, j'y vois un peu mieux. Alors. Non. Ouais. Non. Attends. Si je mets le tunnel là. Ah oui, aussi, ça marche. Oui, non, non, mais ça marchait. Over en mode... En mode... En mode... À l'arrache. Mais c'est passé. C'est passé, c'est passé. Alors, on va faire un aéroport. Enfin, un aérodrome. Juste ici. Je vais le faire là. Hop. Voilà. 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 Parfait. Hop. Hop. Ok. Bon, pour l'instant, je n'ai pas besoin de grand-chose d'autre. Alors, du coup, une fois que ça s'est fait, je vais faire deux dépôts d'autobus. Je crois que je ne vais en avoir besoin que d'un seul pour le moment, mais ce n'est pas bien grave. Hop. Parfait. Et donc, du coup, je vais également faire, parce qu'on va en avoir besoin, un bâtiment de chantier. C'est toujours utile. Voilà. Hop. Parfait. Parfait. Voilà. 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 Parfait. Bien évidemment, les tours gratuits. Et donc, du coup, hop, un arrêt qui part de là et qui va aller à de là. Voilà. C'est très bien, ça. Très bien. Et on peut construire le dit monsieur. Et d'ailleurs, pour avoir besoin de tout, on va déjà faire... Bah tiens, on va déjà faire une église. Déjà faire une clinique. Et une épicerie. De toute façon, je vais exploiter les ressources. Voilà. Comme ça. C'est fait, c'est dit. On n'a pas de problème. Voilà. Et voilà. Ok. Ensuite. La frontière entre l'égalité et illégalité est mince. Tellement, parfois, que je ne la vois même pas. Eh bien, écoute, tu m'envoies ravi. Bonsoir, mesdames et heres. Allons droit au but. Je n'aime pas perdre du temps que je pourrais passer à travailler. Plus vite vous serez partis, plus vite je pourrais retourner à mes sujets. Marc, je sais pourquoi vous êtes là. Et j'ai de l'habitude que les puissants, ils peuvent se rendre à mes services particuliers. Alors, services particuliers alors que tu as besoin de caoutchouc. Il n'y a que moi qui ai pensé au sadomasochisme. Ouais. On ne va pas s'étendre sur le sujet. Vous me rappelez le chancelier à cet égard. Ouais. Bon. Ok. On a la preuve. Vous aussi, vous voulez restreindre mes recherches, Prasidante, hein ? Pardonnez-moi, je ne voulais pas m'énerver. Revenons-en au fait. J'ai besoin de quelque chose. Il paraît que vous cultivez de l'Eva Prasillinis. Oh, seigneur. De caoutchouc, Prasidante. J'ai besoin de caoutchouc pour fabriquer mes enclaves. Mes copains, détruis les précédentes. J'attends votre livraison plus tôt. J'en fissacherai alors de prolonger notre collaboration. Et peut-être même de vous recommander à mes collègues, hein ? Ok. Bon. Dans l'occurrence, il me demande de livrer du caoutchouc. L'avantage de livrer du caoutchouc, c'est que je peux tout simplement en importer. Parce que s'il y avait écrit « Produis l'unité », là, ça ne marche pas. Il faut vraiment que je le produise. Mais là, je peux l'importer. Ce n'est pas bien grave. J'en ai l'argent. Je me fiche du reste. Alors. Toi, tu me fais ça. Toi, tu me fais ça. J'ai de la plèbe à embaucher. Oh, j'ai de la plèbe à embaucher. Ça, c'est bien, ça. Juste un temps pour faire... Ah. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, hop. On va y voir ça. On va faire comme ça. Tac. 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 Et tac. Voilà. Un petit secteur industriel. Rien de bien méchant. Ça va bien se passer. Voilà. Alors, du coup, je vais pouvoir vous illustrer ce que je vous disais. Une fois que vous avez prévu toute la zone, là, on peut faire deux routes. Une première route, en l'occurrence de transport, qui va partir d'ici. Vu que c'est de là que va partir le pétrole. Pour atterrir là. On ne sélectionne rien, vu qu'on veut personnaliser notre choix. Et je vais juste mettre pétrole. Tout bête. On retour. On confirme. Maintenant, la route 2. La route 2, elle, va partir de là. Pour aller ici. Alors, vous voyez, il ne m'a pas demandé de vérifier à quel aérodrome je dois aller pour l'arrivée. Il m'a directement dit quelles ressources doivent être transportées. Pour une raison toute bête, et ils ont raison de le montrer. C'est que là, de la base de départ, je veux simplement de quoi manger. Je veux de la nourriture pour alimenter justement cet endroit. Parce que sinon, il n'y a aucun moyen de livrer de la nourriture. On pourrait faire des quais routiers comme on a l'habitude de faire. Mais on en revient sur les trajets incroyablement longs dont je vous ai parlé. Et c'est pourquoi Caribbean Sky est arrivé pour en apporter une solution pour s'en passer. Donc, à la place, on va mettre des boîtes de conserve. On va mettre du fromage. Et du maïs. Voilà. Et on confirme. Et là, on est bon. La zone est prête à être exploitée. Bon. Maintenant que ça s'est fait, on s'en fiche. Je crois que j'ai importé ce qu'il fallait. Et le caoutchouc, il n'y a plus qu'à attendre que le caoutchouc. Alors du coup, je vais éviter qu'il soit ré-exporté. Voilà. Le pétrole, pareil. Non, si le pétrole, je peux le ré-exporter directement. Ce n'est pas un problème. Et donc du coup, hop. Hop. Voilà. Et chacune de ces fermes vont me demander une livraison différente. Je le sais maintenant. Je vois ce qu'ils vont me demander. Je vois ce qu'ils vont me demander. Ok. Limite en fait... Ouais, ça va. Ça construit. Ça s'y met. Très bien. Parfait. Très bien. Ah. Je n'ai plus de lait. Alors. Effectivement, ça coûte effroyablement cher d'importer. Surtout que le flux n'est pas assez important. Encore une fois, on en revient encore à cette idée que le commerce a été massacré sur Tropico 6 pour l'instant. Mais n'ayez crainte, ça reste rentable sur le temps long malgré tout. Merde, j'ai oublié de faire une route. Hop. Parfait. Ok. Enfin. Autant tirer le maximum de ce que nous avons la chance d'avoir, présidente. Et nous avons capté l'intérêt. Il faut emporter à l'adhésion. Connaissant ces excentriques, ils vont avoir des demandes très spécifiques. Et nous ne travaillerons sans doute pas pour qu'une fois pleinement satisfait. Il nous faut cette confirmation à propos du météor. Nous ne pouvons attendre qu'un tas de scientifiques de se bouger. Se lever de leur siège. Ok. Vous voulez quelque chose, n'est-ce pas ? Je m'en doutais. Laissez-moi vous interrompre. J'accepte. Mais je veux en échange une petite compensation. Je veux pouvoir continuer mes recherches tranquillement. Ça fait fou pourquoi j'ai quitté le Vaterland ? Yeah. C'était simple. J'ai demandé des sujets de test aussi variés que possible. De toutes les origines. De toutes les classes sociales. Mais ça m'a été refusé. Il fallait que je me limite aux individus qu'il détestait. La science, Presidente, ne discrimine pas, ne juge pas. Pas plus qu'elle n'a de sentiments, yeah. Nous sommes tous éco devant l'univers. C'est pour ça que je suis parti. Si nous devons être amis, Presidente, j'espère que vous ne ferez pas la même erreur que le chancelier, yeah. Voilà ma proposition. Quand je le souhaite, je peux m'approprier un nouveau sujet de test. Votre machine de propagande va couvrir mes traces, bien sûr. Si nous sommes d'accord, je serai heureuse de travailler avec vous dans les cliniques de son île. Assurez-vous d'avoir suffisamment de cliniques bien remplies pour les satisfaire. Plus il y aura de visiteurs, plus ce sera... Plus... Charmant. Écoute, on va se connecter aux autres, voir ce qu'ils demandent. Qu'on rigole. Aïe. Eh bien alors, pourquoi t'as bugué ? Mais t'es con ou... Mais... Je suis... Bon, mais alors ? Ah oui, quand même. Oh là 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 ! Mais attends, mais je risque de perdre du monde en fait. Oh, bonjour. Merci pour les noix de coco. Si juteuses, si rugueuses. Elles étaient excellentes. Vous vouliez quelque chose ? Je vois que vous avez besoin de mes talents. J'ai peur de ne pas pouvoir vous aider pas. J'ai vu comment vous faisiez vos affaires sur votre île. Vous tuez la terre avec des fumées toxiques. Ça me rend malade. J'espère bien que vous ne voulez pas souiller cette magnifique île réserve naturelle en construisant vos horreurs nauséabondes. Mais je suis un optimiste qui voit le meilleur chez tout le monde. On pourrait se mettre d'accord ? Tant que vous ne construisez pas une de ces usines à smog sur mon île, Samira. Je veux que le ciel soit dégagé pour mes observations nocturnes. Je soutiens l'agriculture. J'adore voir des vaches quand je me lève le matin. Si les vaches sont contentes, moi aussi. Et donc lui ? Et donc le dernier ? Non parce que si c'est que ça... Si c'est que ça, j'ai un projet, mon gars. Tu ne vas rien comprendre. Euh, attends. Attends, attends, attends. Parce que si c'est que ça... On peut discuter. Parce que du lait, j'en ai besoin. Et la laine, ça me fait du textile que je n'ai pas fait encore. On peut discuter si c'est que ça. Euh, attends, 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 attends. Ah ouais, ouais. Non mais si c'est que ça, on va s'entendre. Ah ouais, ouais, ouais. On va bien s'entendre même. Ah, il n'y a pas de problème. Allez, on va faire ça. Tac, tac, tac. Voilà. Alors là, si tu veux qu'on s'entende, on ne peut pas mieux s'entendre. Par contre, il va me falloir de la plèbe. Très clairement. Donc, lui, le deuxième, ça va. Donc, le premier scientifique, je l'ai bientôt. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Un. Oh, tout Jésus ! Baissez la lumière ! Oh, oh, c'est beau. Merci. L'alcool n'était pas mal. Il était même pratique pour diluer la peinture. Qu'est-ce que vous voulez ? Des armes ? De la drogue ? Du fromage ? Vous voulez mon aide ? On ne l'avait jamais faite, celle-là. En général, les gens veulent seulement ce que je produis. De quoi il s'agit alors ? D'une expérience scolaire ? Faire un volcan au soda ? Une pile avec une pomme de terre ? Un mini-réacteur nucléaire ? Peu importe, je m'en fiche. Je fais ce que je veux. Partez, j'ai une migraine que je dois traiter avec de l'alcool. Ah, mince, plus de fromage. Et avant de partir, votre offre tiens toujours ? Je ne veux pas participer à votre petite fête de la science. Juste que vous me livrez régulièrement de quoi m'amuser, tout ira bien. Et, ouais, d'accord, je vous aiderai dans votre projet scolaire. Qu'il y ait assez, hein, ça, hein, hein. D'accord. Ok. Très bien. Bon, bah si c'est que ça... Parfait. Du ranch, du ranch, du ranch. Toujours du bétail. Allez, vas-y. Vas-y. Là, c'est avec tout ça, on n'est pas d'accord. Voilà, ça nous en fait deux. Il ne nous reste plus que lui. Ok. Et du coup, il va falloir que j'augmente le nombre de personnes qui travaillent. Hop, hop. Plus qu'un scientifique et je peux finir. Bon. Ok. 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 Il me manque du monde, quand même, hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il va y avoir de quoi s'amuser. Et limite. Est-ce que je peux modifier mes routes, déjà ? Et ouais. Je peux la modifier ? Oh oui ! Je peux modifier, super. Ah, ça, c'est bien fait. Donc, je peux rajouter du lait, de la laine et du coup, de la viande. Voilà, merci. Yes. Yes, 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 yes. Je vais pouvoir exporter tout ça, maintenant. Ça fait plaisir. Et donc, il veut quoi, José ? Mais il veut quoi, José, en fait ? Ah, merde. J'ai oublié comme un détail. Effectivement, j'ai oublié un détail utile. Ah, oui, effectivement. Effectivement, ça peut être utile. J'avoue. J'avoue, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Des routiers, ça peut le faire. Il y a des choses qui me tiennent vraiment à cœur, présidente. L'une d'une d'une d'elles est un bon cigare. Mais je n'arrive pas à conserver une boîte plus de quelques jours. Ils me provoquent avec leur doux parfum. Ils se moquent de moi. Et je dois les faire taire par le feu. Ah oui, à 500 quand même 500 cigares, il se met bien le petit Il se met bien Bon, je vais en importer pour en avoir assez Allez-vous, ah merde, j'ai pas assez de Ah chien Bon, c'est pas grave C'est pas grave J'arrête l'exportation Le temps de faire la mission Hop, voilà 12 000 dollars les 1000 cigares Eh ben Alors du coup, il va falloir que je le modifie De l'aéroport à la piste Voilà, il faut rajouter des cigares Voilà Parfait Bon, j'espère juste que ça Ah, 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 c'est limité en plus dans le temps son truc Ah Ah l'enfoiré c'est limité dans le temps Ah, ça l'enfoiré Ah Oh non Oh là là Oh non, mais non Je sens que je vais faire une ellipse Je sens que je vais faire une ellipse Pour être tranquille Et arriver directement à la fin du truc Parce que là Là, ça va pas le faire du tout Ça va pas le faire du tout Attendez Hop Non, non, non Ça arrivera pas Ça arrivera pas Attendre Oh là 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 Ça arrivera pas Ça arrivera pas à temps Bah non Bah non, j'en ai même pas en fait Oh là là Bon bah, ellipse les amis Je reviens quand c'est fini Là, ça va être la partie chiante Clairement Héreux mes agneaux Ça y est, je viens de faire Et d'enchaîner les quêtes Les unes après les autres On va bientôt se retrouver avec Justement Eh bien, le français livré De sa dernière mission Alors la seule différence C'est que je me suis mis Tout simplement A importer toutes les ressources Et à créer un aérodrome d'import-export Alors du coup, disais-je J'ai créé donc l'aéroport de transport J'ai modifié ce que j'ai importé Pour qu'en gros, j'importe tout de l'autre île Et j'ai créé un aérodrome pour l'import-export C'est-à-dire les fois où il fallait que j'importe en urgence Des ressources comme des armes Voilà, tout bêtement Voilà, quand c'était nécessaire J'arrêtais l'exportation de certaines ressources Par exemple, les armes Ce qui fait que j'ai un joli pactole Qui m'attend Là, vous voyez, j'ai tout ça Que je pourrais exporter Mais que je n'exporte pas pour l'instant J'attends la dernière mission Pour pouvoir la terminer Du premier coup Là, vous voyez, j'ai 4000 armes Je sens gros comme une maison Que c'est les armes qui vont tomber D'ailleurs, il faut savoir Que les trois types de missions Qu'il vous demande Ça va être soit De lui amener des armes Soit de lui apporter du rhum Soit de lui apporter Des cigares Alors, je vérifie que j'ai bien des cigares Évidemment, il va me demander des cigares Quand j'en importe plus Évidemment Hop Allez, en espérant que ça tienne Normalement, c'est bon Hop Allez, en espérant que ça tienne Allez Là, c'est la partie qui me fait peur Là, c'est la partie qui me fait peur Il me demande un truc Que je n'ai plus en réserve En un an Est-ce que ça va suffire ? Je ne le sais pas On va voir On va voir C'est le moment qui me fait un peu flipper Est-ce qu'il y a des... Non, il n'y a pas de cigares ici Évidemment Là, l'intérêt d'avoir un stockage C'est que j'aurais dû faire un entrepôt Pour stocker des cigares Maintenant, je le saurais Voilà J'aurais pu garder les ressources comme ça Ça peut être un bon moyen Le coup de l'entrepôt Pour stocker les ressources Dont vous aurez besoin Donc, des armes Ça, je n'en ai plus besoin Donc, des armes Des cigares Et du rhum Voilà C'est les trois qu'il va demander La plupart du temps Alors, on a les cigares Est-ce qu'il va avoir le temps De les amener maintenant Le timing est serré Mais normalement, c'est bon Voilà Parfait Enfin Ah, c'était chiant Ah que c'était chiant, cette quête Je dois bien le reconnaître, présidente Et vous savez y faire en cigares Ils sont encore meilleurs Que ceux que j'ai goûtés chez Fidèle Je vais y aller Et le narguer Avec mes nouvelles douceurs Yes Ah, je sais J'ai compris l'ironie de la situation L'important, c'est qu'on a trouvé l'objet Et que l'on connaît sa trajectoire Yes Je suppose que vous voulez Qu'on trouve des contre-mesures Ou vous vouliez juste savoir Quand nous allions tous mourir Bien J'ai déjà anticipé J'ai préparé quelques plans A tester à l'aide de mes S'estimés collègues Mais nous avons peu soin Un peu de temps Pour faire des tests Pour tout construire Et améliorer Grâce à l'astéroïde Ne tombera pas demain Et nous n'avons pas de temps A perdre Yes Président Je suis désolé Je vous apporte des terribles nouvelles Il semblerait que nous Vous devriez dire Vous Vous avez été dupés Vous avez tout perdu C'est ce qui est écrit dans cette lettre de Sessi Il y a même votre signature Pourquoi signer un tel document, Président ? S'est-ce que vous avez été d'autor Windham Pront le contrôle de Tropico Et vous retrouverez un poste de Mer Il vient de dissoudre la nazione de Tropico Et de l'intégrée de sa nazione de Carabico Vien a riffre Croire, Président Nous avons tout perdu Tu Même votre lama préférée Et il mon bire, Président Je ne suis plus votre conseiller Je suis désolé, Président Je veux dire Mer Oh mon Dieu Je ne peux pas les supportés Je suis désolé Je dois partir Vous avez réussi, Président La victoire nous appartient Vous appartient Et c'est une victoire Bien Bien Nouvelle victoire Ce qui fait que maintenant Il nous reste encore deux maps Avant de finir la quête Alors, mission secrète de Penultimo Suite à un piège de Winham El Presidente Doit lui obéir sans broncher Pendant que Penultimo Exécute une mission secrète cruciale Pour abattre l'Empire de Winham Alors Mission secrète Éviter la suspicion D'accord Règle personnalisée Trouver un équilibre Entre aider la mission de Penultimo Et Contenter Winham Oh ça, ça va être une mission On va falloir développer Une giga économie Mais ça, on verra ça Dans le prochain épisode J'espère que vous avez apprécié Ce que vous avez vu N'hésitez pas à liker Commenter Partager la vidéo On vous retrouve en commentaire Pour discuter du jeu Si vous avez des questions Bien sûr Sur ce, je vous fais du gros bisous Et je vous dis à très vite Pour la suite C'est M's Aventure sur Tropico 6 Allez, à ciao